L'ONU qui devient de plus en plus l'ombre d'elle-même de par les tentatives de sa prise en otage par un conglomérat de puissance internationale impérialiste, brouillant ainsi la clarté et le sourire dans ses prix de position, etc. Par conséquent, les peuples africains en général, et sahélien en particulier, se battront vigoureusement pour que la CEDEAO, l'Union africaine et l'ONU soient des institutions au service véritablement des peuples du monde pour leur profonde émancipation et le progrès social véritable. Parce que ce sont les manquements de ces organisations, leur manque de sincérité, leurs décisions clientélistes et à géométrie variable, la couverture des tripatillages constitutionnels avec leur lot de crimes, la promotion de la mauvaise gouvernance, le pillage, la désorganisation sociale et la corruption qui conduisent immanquablement au coup d'État, qui ne sont donc que des conséquences. Traitons donc les causes et les conséquences disparaîtront elles-mêmes. Mais si nous continuons avec ce jeu de l'Autriche à la diplomatie d'hypocrisie, aux mensonges éhontés d'État, aux crimes organisés, au tripatillage constitutionnel et à la fabrication de l'arbin à la tête de nos États africains, même l'ONU risque de ne pas échapper à un coup d'État. À bon entendeur, salut ! Merci. Merci.